cette réunion est en cours d'enregistrement j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir via l'association des psychanalystes modernes Moussa Nabati qui est docteur en psychologie de l'université de Paris et psychanalyste il est l'auteur de nombreux livres dont le best-seller Le bonheur d'être soi et Guérir son enfance intérieure édition Fayard prix psychologie 2006 dont il va nous entretenir ce soir je vais quand même lire les titres de certains de vos livres j'espère que je ne vais pas en avoir oublié la dépression pour grandir renouer avec sa beauté profonde l'humour thérapie le fils et son père le père à quoi ça sert la dépression une maladie ou une chance les interdits qui nous libèrent réussir la séparation devenir femme au sein du triangle familial guérir son enfant intérieur renouer avec sa beauté bonté j'ai déjà dit le bonheur d'être soi la bible une parole moderne pour se reconstruire les ateliers de psychologie vivre une solitude heureuse et je crois et comme un vide en moi c'est ça ? oui comme un vide en moi on est oublié ou pas ? non je pense que c'est tout alors je vous laisse la parole avec le plus grand plaisir et je vous remercie parce que je sais que vous ne faites plus de visioconférence et je vous remercie d'être là pour nous ce soir exceptionnellement voilà je vous en prie merci beaucoup pour votre invitation voilà donc alors au début de chaque livre la plupart du temps donc je je mets une histoire un conte qui dit enfin qui illustre un peu la totalité de l'ouvrage alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu ce livre non ? Le bonheur d'être soi vous n'avez pas lu personne ? personne oui ? donc là dans Le bonheur d'être soi donc je raconte un conte qui je crois est de Moulavi enfin de Moulavi Moulana Jalaluddin Rumi c'était un mystique iranien donc c'est l'histoire du trésor à Ispahan donc je vais vous le lire le conte un habitant d'Ispahan avait gaspillé tout son héritage et se trouvait dans le dénuement une nuit il fit un rêve une voix lui disait qu'il existait dans la ville de Bagdad un trésor caché à un certain endroit à son réveil il partit aussitôt pour Bagdad arrivé là-bas sans argent il se résolut à mendier mais il eut honte de le faire avant que la nuit soit tombée comme il errait dans les rues il fut saisi par une patrouille qui le prit pour un voleur et le roi de coup sans qu'il ait pu s'expliquer il y parvint enfin et raconta son rêve avec un tel accent de sincérité qu'il convainquit le lieutenant de police celui-ci s'écria je vois que tu n'es pas un voleur que tu es un brave homme mais comment as-tu pu être assez stupide pour entreprendre un si long voyage en te fondant sur un songe moi j'ai rêvé bien souvent d'un trésor caché à Ispahan dans une petite maison blanche dans telle rue appartenant à un tel mais je ne me suis pas mis en route pour autant or la maison dont il parlait était celle du voyageur ce dernier rendant grâce à Dieu que la cause de sa fortune fut sa propre erreur retourna à Ispahan où il trouva le trésor enfoui dans sa propre maison voilà ce conte venu d'ailleurs et du lointain nous indique d'emblée la démarche le bonheur trésor est là à nos pieds ici et maintenant chez nous en nous voilà souvent donc en commençant un livre je commence par une histoire qui résume d'ailleurs assez 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 bien notre propos de ce soir bah écoutez donc je ne vais pas faire ce soir une conférence ex cathédra une conférence professorale mais je pense qu'on va voilà qu'on va faire plutôt une causerie et bon j'ai préparé quelques quelques points mais je préfère que ça soit une échange enfin convivial entre nous donc voilà posez-moi des questions déjà à propos de ce conte si vous avez des questions sinon je peux voilà essayer d'aborder petit à petit avec vous progressivement quelques points voilà au sujet du bonheur mais bien entendu en parlant du bonheur qui est une préoccupation qui est une idée constante parce que dès la naissance jusqu'à notre décès et depuis enfin partout dans l'humanité si vous voulez c'est un mot magique qui nous occupe qui nous remplit qui nous préoccupe constamment donc vraiment nous passons notre temps à trouver à être le bonheur voilà si vous avez déjà des questions donc n'hésitez pas on va échanger et donc on va essayer d'aborder les différents concepts et les points importants comme ça dans les échanges y a-t-il déjà une question non il n'y a pas moi j'en ai déjà potentiellement mille mais du coup je ne sais pas allez-y je vous en prie peut-être une première question le livre a été en 2007 en tout cas il est pareil en 2007 ou 2008 est-ce que votre vision du bonheur elle a évolué depuis ne serait-ce que parce qu'elle a évolué je pense dans la société peut-être déjà une première question et évoluer dans le sens donc de changement non mais peut-être dans le sens parce qu'après j'ai écrit d'autres livres après j'ai eu continue ma pratique mais peut-être dans le sens d'un enrichissement plus grand voilà mais pas dans le sens de changer d'avis pas dans le sens de changer de philosophie ou de regard mais mon regard en fait enfin pour les gens qui ont lu quelques-uns de mes livres si vous voulez les grands points que j'essayais d'aborder un peu à travers les livres parce que si vous voulez en fait pour vous dire la vérité un auteur n'a pas 150 idées un auteur n'a pas même des idées innombrables enfin chacun poursuit un peu la même idée majeure la même idée centrale si vous voulez qu'on voit tout de suite à travers ce compte d'ailleurs c'est voilà cette espèce de connexion absolument indispensable à son intériorité qui je trouve dans le monde moderne est laissé de plus en plus en jachère parce qu'il y a comme une espèce de clivage entre le dehors et le dedans voilà c'est-à-dire le dehors et les autres sont enfin le dehors les autres les objets voilà sont l'objet effectivement d'une idéalisation excessive et je trouve que voilà que les humains se déconnectent de plus en plus de leur intériorité et voilà donc ça c'est un clivage très important et voilà dans ce sens-là effectivement je trouve voilà je n'ai pas changé d'idées et ça fait si vous voulez un peu la colonne vertébrale non pas seulement de mon livre sur le bonheur mais un peu de l'ensemble des livres que j'écris voilà alors sinon une question qui vous trotte dans la tête que vous n'avez pas posée c'est sûrement qu'est-ce que le bonheur enfin à chaque fois qu'on parle de quelque chose on commence par sa définition il est évidemment impossible de donner une définition unique exhaustive objective de son mot magique en cette lettre le bonheur est un concept tout à fait subjectif et en fait tout à fait relatif en même temps d'une personne à l'autre d'un moment de sa vie à un autre moment alors il est évident que pour un prisonnier le bonheur c'est de retrouver la liberté pour un malade le bonheur c'est de retrouver la santé pour un pauvre c'est de cocher les six numéros du loto voilà d'embrasser la fortune pour un amoureux voilà c'est d'embrasser sa bien-aimée donc le concept du bonheur est un concept tout à fait subjectif et relatif dans l'espace dans les cultures différentes dans les époques différentes dans les générations différentes pour un enfant et pour un vieillard le bonheur n'est pas du tout le même enfin n'a pas la même définition pour un homme et pour une femme enfin la différence des sexes c'est pas du tout la même définition parce que les femmes et les hommes enfin même si à l'époque moderne on parle beaucoup d'homogénéité tout est homogène les saisons se ressemblent enfin voilà mais malgré tout les hommes et les femmes ne sont pas pareils donc chacun n'embrasse pas ne caresse pas la même idée du bonheur donc c'est très relatif il y a une petite histoire qui me vient à l'esprit c'est que il y a un homme qui va voir son rabbi dit rabbi rabbi je suis si malheureux je suis si triste parce que voilà je vis avec ma femme mes quatre enfants et mes beaux-parents dans une toute petite pièce vraiment exiguë nous sommes malheureux nous sommes pauvres et nous nourrissons du lait de nos quatre chèvres dans nos quatre chèvres rabbi rabbi fait quelque chose pour que notre situation s'améliore et pour que je retrouve nous retrouvions un peu de bien-être et du bonheur et le rabbi lui dit voilà tu vas rentrer chez toi tu as quatre chèvres tu vas prendre deux de tes chèvres et tu vas les faire vivre avec toi dans la pièce ah mais rabbi comment c'est déjà exigu c'est déjà non tu vas mettre les deux chèvres avec toi et tu reviens me voir la semaine prochaine l'homme il obéit il s'en va chez lui il prend deux chèvres et il vit avec toute la famille et il revient une semaine après il dit ma vie est un enfer rabbi il fait quelque chose ils font des désordres des saletés partout c'est vraiment la vie est un cauchemar qu'est-ce que je vais faire maintenant et le rabbi lui dit voilà tu vas rentrer chez toi tu vas prendre les deux autres chèvres et tu les mets aussi avec toi et tu reviens me voir dans une semaine ah mais rabbi c'est pas possible non tu rentres tu mets les deux autres chèvres et tu reviens après l'homme obéit il va chez lui alors il vit avec les quatre chèvres et ses enfants et sa femme et ses beaux-parents voilà pendant encore une semaine et il revient voir le rabbi en disant voilà ma vie était un cauchemar combien de fois je pensais à me suicider mais je ne l'ai pas fait parce qu'il est interdit dans la Torah de se suicider et maintenant qu'est-ce que je vais devenir et le rabbi lui dit voilà maintenant tu vas rentrer chez toi tu vas mettre les quatre chèvres dehors et tu reviens me voir la semaine prochaine l'homme il s'en va il met les quatre chèvres dehors et il revient la semaine d'après et il dit rabbi toi tu es le plus grand homme tu es l'homme le plus sage de l'humanité tu ne peux pas savoir à quel point je nage maintenant dans le bonheur c'est le bonheur absolu chez moi je suis heureux c'est propre c'est vraiment tout est en juin c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en France parce qu'en 2019 tout allait bien la seule chose qui nous manquait c'était le manque tout le monde était dans la gratitude et dans la plainte le Covid la Covid est venue le confinement et tout ça a duré quelques mois et quand voilà donc les cafés étaient fermés les restaurants étaient fermés et quand on a rouvert les cafés et les terrasses il y a les équipes de télévision qui sont venues c'était le bonheur absolu alors qu'en fait tout ça ça existait avant mais voilà il n'y avait rien changé mais plus rien n'était comme avant donc vraiment le bonheur dépend de la voilà c'est une relativité terrible s'il y a des questions n'hésitez pas mais alors après la relativité comment est-ce qu'on peut définir le bonheur est-ce qu'il y a une définition quand même alors oui on a une définition déjà négative c'est quoi c'est que le bonheur c'est l'absence de malheur c'est une définition négative c'est l'absence de malheur c'est-à-dire que quand on compare son sort au sort de beaucoup d'autres qui sont évidemment mais moins bien que nous on se dit bah dis donc on n'est pas si malheureux que ça quand on compare son sort au sort de ces millions d'Ukrainiens qui sont en exil des gens qui sont malades des SDF de la mort de notre ami qui est de 50 ans qui est emporté par un cancer enfin quand on voit des gens si malheureux autour de soi d'un seul coup on s'aperçoit on se rend compte on se dit que finalement on n'est pas si malheureux que ça mais seulement cette idée est tout à fait passager et rapidement oubliée et puis quelques heures ou quelques jours après on oublie complètement voilà le bonheur qu'on se croyait quelques heures avant une autre définition alors positive cette fois du bonheur c'est quand il y a une espèce de correspondance quand il y a une espèce de mariage une harmonie entre la réalité et l'idéal grâce à la réalisation de ses désirs et besoin voilà c'est-à-dire qu'on est heureux parce qu'on est en paix en sécurité en santé en richesse en amour en beauté en abondance on est comblé qu'on n'a pas de manque ça c'est l'idéal parce que quand l'idéal et la réalité correspondent mais quand l'idéal et la réalité ne correspondent pas on est malheureux il y a un écart il y a un éloignement ce que j'ai et ce que je suis ne correspond pas à ce que je voudrais être et à ce que je voudrais avoir voilà mais seulement quand je dis qu'on est heureux quand il y a l'idéal et la réalité qui correspondent qui sont harmonieux qui sont mariés ensemble et qu'on est malheureux quand l'idéal et la réalité ne correspondent pas voilà donc il y a deux termes l'idéal et la réalité donc l'idéal c'est quelque chose de subjectif chacun caresse son idéal c'est un fantasme qui vient de la pulsion qui vient de l'idéal des parents qui vient des normes collectives mais alors ce qui est très intéressant c'est que en fait la réalité dont on parle c'est aussi un fantasme c'est-à-dire que voilà l'image c'est une image c'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut voilà qu'il qu'il faut être comme ci et comme ça enfin tel corps tel degré de richesse tel degré enfin telle vie donc c'est en fait l'homme désire mais il ne sait jamais quoi le contenu de son idéal enfin sa réalité c'est pas une réalité c'est pas quelque chose qui existe mais c'est le produit de son c'est une image qui se correspond comment il y a quelqu'un qui a parlé non mais on perçoit sa réalité en fait qui n'est pas une réalité qui est une image en fonction de l'amour de soi c'est-à-dire que quand on quand on quand on a de l'amour de soi on se trouve bien et c'est quand on n'a pas d'amour de soi l'amour qu'on reçoit normalement de ses parents l'amour qu'il y avait entre les parents qu'on a tendance à se dénigrer donc en fait on n'est pas beau on n'est pas intelligent et même les autres on ne les trouve pas forcément beaux et intelligents parce qu'ils sont beaux mais parce qu'on les aime c'est l'amour qui nous rend beaux à nos yeux et c'est l'amour qui rend autrui bon autrui beau quand on aime quelqu'un on le trouve beau donc en fait si le bonheur est la correspondance entre la réalité et l'idéal il y a l'idéal mais cette réalité aussi est un fantasme ça va ? alors une autre idée c'est que comment ? tout le monde pouvait couper son micro s'il vous plaît parce que ça fait des pas vous oui il y a beaucoup de bruit voilà merci à tous de couper votre micro normalement tu peux le couper quand même si tu le trouves oui donc il y a des bruits effectivement utilisateur de zoom s'il vous plaît est-ce que vous pouvez couper votre micro merci alors et puis quand voilà donc la réalité et le fantasme alors donc on dit qu'on est heureux parce que la réalité correspond au fantasme mais le problème c'est qu'il y a après la surenchère c'est-à-dire que quand par exemple si on imagine qu'entre la réalité et le fantasme donc je vous ai dit que cette réalité donc on ne peut pas avoir une perception de la réalité parce que ça dépend de l'amour qu'on a pour soi ça dépend de l'amour qu'on a reçu de nos parents ça dépend de l'amour que nos parents avaient entre eux voilà donc comment essayer de réconcilier enfin de faire correspondre la réalité et le fantasme c'est qu'on ne peut pas quand par exemple si entre le fantasme et la réalité il y a 1m50 de distance vous voyez je donne des images caricaturales pour que ça soit compréhensible si on essaye de réduire cet écart de 1m50 à 1m en faisant en faisant la chirurgie esthétique en devenant fort en gagnant beaucoup d'argent en étant parfait c'est-à-dire si on essaye de faire correspondre de diminuer l'écart entre la réalité et le fantasme en réduisant de 1m50 à 50 à 50 cm on n'arrive pas parce que plus on essaye de rapprocher l'idéal de la réalité et bon on arrive de façon passagère mais à long terme au lieu qu'il y ait 1m50 comme au départ il y a 3m50 donc en fait parce qu'il y a cette histoire de surenchère c'est-à-dire qu'on veut toujours plus parce que ça devient comme l'eau de la mer plus on en boit et plus au lieu de nous rassagier plus on a soif c'est-à-dire que plus on est dans la plainte et plus on a l'ingratitude etc et plus on a du mal à embrasser le bonheur parce que c'est la pulsion qui nous pousse à avoir toujours plus toujours autre chose et on a vraiment du mal à prendre la vie comme elle vient et à profiter du moment présent alors voilà donc pour les gens qui ont voilà donc il y a l'histoire de la surenchère qui fait que voilà on va si on essaye d'harmoniser le fantasme de la réalité au contraire on les éloigne et donc on rentre dans des consommations infinies d'objets ou de personnes mais qu'on ne finit pas il y a encore un autre obstacle en plus de la surenchère c'est l'oubli c'est-à-dire quoi ça veut dire qu'en fait quand on est heureux on oublie qu'on est heureux c'est-à-dire que les gens qui sont jeunes ils ne pensent pas qu'ils sont jeunes quand on est en bonne santé on ne pense pas qu'on est en bonne santé pourquoi parce que le manque c'est toujours le manque qui est vraiment extrêmement envahissant c'est-à-dire que le manque il n'a pas de poids il n'a pas d'odeur il n'a pas de consistance il n'a pas d'odeur il n'a pas de volume mais à chaque fois qu'on a un manque c'est le manque qui envahit toute la place et on oublie complètement tout ce qui nous reste c'est-à-dire que psychologiquement on est dans une mathématique complètement illogique et absurde qui fait que 10 moins 1 est égal à 0 c'est-à-dire on a 9 mais 9 0 c'est-à-dire on ne pense que à ce qu'on n'a pas voilà alors qu'en fait mathématiquement peut-être que 10 moins 1 est égal à 9 et non pas égal à 0 mais psychologiquement 10 moins 1 est égal à 11 sur le plan de la psychologie inconsciente parce que c'est l'intégration du manque effectivement c'est l'acceptation du manque c'est l'acceptation du sacrifice c'est-à-dire qu'on n'est pas tout qu'on n'a pas tout qu'on n'appartient pas aux deux sexes qu'on n'appartient pas aux deux générations qu'on n'est pas voilà vous voyez donc c'est ça qui nous permet de jouir et d'être heureux alors c'est pour ça que d'ailleurs la religion nous a apporté des interdits effectivement pour que pour nous faire accepter l'imperfection pour nous faire accepter la non-complétude pour nous faire accepter le manque encore un dernier obstacle au bonheur c'est que en fait le bonheur c'est c'est une substance c'est une matière tout à fait radioactive on ne peut qu'en profiter à petite dose par intermittence et par contraste avec son contraire c'est-à-dire quand on est tout le temps heureux quand on a tout etc. on n'en suit pas mais c'est pas à petite dose par intermittence et en contact avec son contraire alors c'est pour ça que ce qui est très important dans la capacité de ressentir le bonheur c'est la souffrance c'est le négatif c'est la frustration c'est la tristesse c'est la limite c'est-à-dire que toutes ces valeurs que l'occident a négativisé qu'on n'arrête pas de refouler parce que c'est vraiment le règne de la psychologie positive donc effectivement c'est quelque chose qui nous empêche parce que si vous voulez dans le cadre de la dialectique féconde des contraires qui se ferme à sa souffrance ne peut pas accéder au bonheur alors c'est pour ça que dans les religions par exemple alors je me réfère à mon livre ces interdits qui nous libèrent il y a des rendez-vous festifs il y a des commandements pour jouir de la vie de la vie de ce qu'on est de ce qu'on a mais il y a aussi des rendez-vous si vous voulez tout à fait mélancoliformes il y a des interdictions par exemple il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec son épouse pendant ses règles menstruelles il faut jeûner il y a des souffrances de la mélancolie pour qu'effectivement qu'on soit dans la dialectique féconde du contraire et qu'on puisse voilà parce que c'est comme une rose une rose à des épines et quand on ne veut pas à des épines on voit que dans la vie il y a le tragique existentiel et donc si on on veut refouler ce qui ne nous plaît pas évidemment donc on ne peut pas avoir accès à ce qui nous plaît par exemple si vous voulez les yeux c'est pour regarder tout pour regarder pour admirer la beauté pour regarder aussi des choses qui sont moins belles le nez c'est pour sentir des parfums enivrants mais on sent également les odeurs nauséabondes voilà on ne peut pas commander on ne peut pas sélectionner on ne peut pas dire qu'on va sentir les bonnes odeurs on va voir des belles choses voilà alors ce qui se ferme si on se ferme à des mauvaises odeurs ou à des mauvais paysages etc donc du coup on est anesthésié et on est fermé aussi à la joie et voilà enfin c'est un peu le thème du livre que j'avais abordé c'est la dépression une maladie une chance donc qui ne peut pas accepter l'angoisse la dépression enfin tous les symptômes qu'on a qualifié enfin la souffrance psychique de pathologie et qu'on essaie de combattre avec des médicaments qui ne peut pas être déprimé et angoissé etc ne peut pas vraiment jouir des choses de la vie et voilà est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ces points non moi je veux bien je veux bien intervenir oui bonsoir et merci de de Pierre non c'est Olivier Olivier pardon bonjour Olivier mais je peux m'appeler Pierre si vous ne voulez pas de nom non je me suis trompé de nom mais il n'y a pas de soucis en vous écoutant j'avais une réflexion qui était celle-ci qui était de me dire au fond que le bonheur en fait on pourrait le penser d'un point de vue conceptuel c'est-à-dire qu'en fait il existe et il n'existe pas dans la réalité puisque précisément si on le pense du côté du sujet et de l'impermanence de l'être que nous sommes il y a des temps plus ou moins haut il y a des temps plus ou moins bas qui vont et qui viennent en fonction justement de la réalité des crises que tout sujet passe d'une certaine façon et que vouloir penser ou croire au bonheur c'est être attaché une fois de plus aux illusions et du coup voilà du coup ça me faisait plutôt réfléchir sur le mot le mot qui du coup deviendrait plutôt un concept et qui serait plutôt éloigné d'une réalité d'une réalité dans le sens où précisément cette impermanence en lien avec la finitude du sujet de l'être que nous sommes devrait nous faire observer effectivement ce que vous avez exprimé en départ de propos cet intérieur et cet extérieur qui va et qui vient et que ça ne peut pas être linéaire et que ça ne peut pas être tout ou rien et que ça ne peut pas être tout et voilà donc ça me faisait réfléchir ça me faisait penser à cette idée voilà enfin j'allais oui c'est une bonne question j'allais y venir c'est qu'en fait quand on on essaye parce que j'ai dit que le bonheur enfin était une définition tout à fait relative chacun a son idée des cultures etc donc relative dans le temps mais en fait le bonheur n'est pas du tout ne souffre d'aucune relativité enfin j'ai dit ça en introduction mais après j'allais venir là-dessus c'est que en fait pour quiconque le bonheur représente un fantasme enfin je ne dirais pas illusion un fantasme je dirais que ça représente une espèce d'archétype qui nous renvoie à la matrice c'est-à-dire qu'en fait pour chacun le bonheur c'est cette espèce de plénitude ronde cette espèce de plénitude matricielle la paix la sécurité la plénitude etc alors c'est pour ça que quand on parle du bonheur effectivement c'est vraiment c'est une espèce de bonheur édénique c'est la fusion matricielle qu'on a connue enfin dans le ventre dans le ventre de maman et c'est pour ça qu'effectivement ça rejoint comme archétype ça rejoint l'archétype du paradis et en fait il y a deux paradis il y a un paradis qui est perdu enfin soi-disant par rapport à la faute d'Ev mais la faute d'Ev n'est pas du tout marquée dans la Torah c'est plutôt la transgression donc il y a un paradis perdu il y a un paradis nostalgique et il y a un paradis utopique c'est-à-dire qu'en fait on aspire au bonheur continuellement et cette idée du paradis n'est pas du tout une idée religieuse que ça soit utopique ou perdu utopique ou nostalgique c'est qu'en fait même à l'heure actuelle c'est l'idée la plus répandue c'est-à-dire que par exemple le paradis du politique c'est le communisme c'est-à-dire effectivement toutes les idées qu'on présente dans la politique c'est le communisme ou par exemple même pendant les élections présidentielles vous avez vu en fait l'idée du paradis le pantal du paradis est très important parce que chaque homme politique vient en essayant de courcircuiter l'adulte ne pas s'adresser à la raison adulte mais s'adresser à l'émotion de son enfant intérieur qui veut effectivement être heureux et donc les gens sont manipulés parce que chaque homme politique en fait dit je vais vous apporter le bonheur l'impossible n'existe pas vous allez on va vivre ensemble dans la paix dans l'amour dans la fraternité égalité il n'y aura plus de chômage il n'y aura plus d'insécurité il n'y aura plus rien vous voyez donc en fait voilà donc cette idée du bonheur malgré sa subjectivité renvoie à un archetype à un mythe à une histoire de paradis et chacun a son paradis c'est-à-dire le capitalisme par exemple si vous regardez dans les publicités en fait l'essence de la publicité c'est aussi le bonheur c'est aussi effectivement le retour à la matrice c'est-à-dire si vous achetez celui si vous consommez dans la consommation c'est une promesse du bonheur le mystique a une promesse du bonheur le drogué vous voyez donc je veux dire cette idée du paradis c'est pas une idée désuète obsolète et disparue c'est une idée qui existe de façon permanente partout l'écologiste dans l'écologiste effectivement l'idée du bonheur une nature qui est propre enfin les humains dans la paix la médecine la science la psychanalyse par exemple comporte une idée du bonheur parce que si on arrive à se connaître à se comprendre si on arrive à prendre conscience à guérir donc il y a une promesse du bonheur qui est en fait qui est en fait un retour à la matrice recouvrir la matrice et l'idée de bonheur et l'idée du paradis est d'autant plus puissante chez les gens chez les personnes chez les sujets qui en ont été privés privés dans le railleur et avant qui en ont été privés avant c'est-à-dire à partir du moment où un enfant a été aimé accepté dans la gratuité du désir qu'il n'a pas souffert de ce que j'appelle la carence matricielle qu'il a eu son paradis qu'il a vécu dans le paradis à ce moment-là il est tout interassasié et il peut quitter la matrice pour devenir lui pour grandir alors après dans sa vie il va rencontrer des tragiques existentielles mais ça n'a pas d'importance il va être rebousculé un peu mais il ne va pas être détruit en morceaux il va se relever il va établir des liens avec les autres éventuellement les défaire et en refaire d'autres etc. faites l'idée du bonheur si vous voulez c'est-à-dire cette complétude matricielle et cette espèce de retrouver la mère qu'on n'a pas eu c'est beaucoup plus puissant chez ceux qui en ont été privés c'est-à-dire qui ont souffert de carences matricielles dans leur ailleurs et avant et qui souffrent en fait de ce que j'appelle la dépression infantile précoce et c'est à ce moment-là qu'on passe sa vie à retrouver à déguster à quelque chose dont on a été privé dans son ailleurs et avant et le problème c'est que voilà tout en ayant une demande extrêmement forte tout en ayant une attente une idéalisation extrêmement forte vous voyez on se ferme au bonheur on ne peut pas recevoir parce qu'il y a des sentiments de culpabilité d'indignité et de non-mérite alors dans ce que vous avez dit vous avez aussi parlé de la de la réalité effectivement il y a le bonheur c'est à dire que dans la réalité on peut effectivement redécouvrir trouver des joies c'est à dire on peut c'est très bien avoir des relations sexuelles avoir un couple un beau logement de l'argent vous voyez tout ça c'est très bien ce sont des choses qui sont intéressantes qui peuvent mais ce sont des choses qui ne peuvent absolument pas modifier notre intériorité qui ne peuvent pas nous transformer qui ne peuvent pas nous donner l'amour de soi qu'on n'a pas qui ne peuvent pas résoudre notre dépression infantile frécoce et au contraire même quelque part plus on se remplit et plus on se vide par exemple si vous prenez des très grandes célébrités qui sont arrivées parce qu'en fait ils cherchent à résoudre un problème intérieur psychologique et ancien c'est à dire la carence matricielle quand on était petit c'est psychologique c'est intérieur grâce à des techniques à des tactiques à une stratégie réelle actuelle et matérielle donc on est complètement en porte-à-faux les gens qui ont essayé de faire ça ils ont fini par se suicider quand vous pensez à quelqu'un comme Mike Brandt quand vous pensez à quelqu'un comme Dalida quelqu'un comme Gros-Mangari Marilyn Monroe et puis je peux vous en citer des 30 c'est qu'effectivement peut-être que c'était des gens qui ont souffert des carences matricielles avant qui étaient affectés le petit enfant intérieur en eux étaient affectés par la dépression infantile précoce et ils ont cru pouvoir remédier à une difficulté intérieure ancienne et psychologique par la réalité c'est-à-dire voilà devenir célèbre trouver l'amour l'adoration l'admiration la séduction etc et de se remplir par l'extérieur mais à chaque fois qu'on se remplit qu'on essaie de se remplir par l'extérieur et bien on se vide encore plus et on accentue encore plus la dépression infantile précoce cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouir de la réalité et des bienfaits de la réalité l'argent la sexualité les vacances enfin tout ce que vous voulez la consommation mais cette réalité avec tout ce que ça peut à des limites aussi ne peut pas nous transformer ne peut pas nous guérir ne peut pas nous ramener nous donner si vous voulez supprimer la carence matricielle dont on a été privé dans notre ailleurs et avant je me permets je me permets juste de vous dire qu'en ce qui me concerne la réalité je le pensais du côté de la conscience et non pas du côté de la conscience c'est-à-dire du côté de l'intériorité précisément du sujet en lien et en proie avec sa réalité c'est-à-dire d'être limité justement et non pas du côté justement du remplissage extérieur qui viendrait combler des manques lambda etc alors cette limite c'est intéressant parce que en fait ce qui peut être voilà donc là c'était pratiquement ma conclusion ce qui peut effectivement aider le sujet par rapport à la limite oui c'est ça c'est d'arriver à ce que j'appelle dans mon concept la dialectique féconde des contraires c'est-à-dire considérer toutes les tous soit-il en négatif et voilà enfin des limites effectivement que la tragique existentielle etc non pas comme comme des choses à refouler à combattre etc mais comme des choses qui peuvent effectivement nous aider d'ailleurs le texte biblique est très clair là-dessus parce que Adam et Ève étaient au paradis donc ils avaient le droit de consommer tout sauf de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est-à-dire effectivement il y a des limites il y a des interdits et justement qu'est-ce qui conteste l'interdit pourquoi l'interdit n'est pas accepté par rapport à l'aspiration matricielle et paradisiaque parce qu'on ne veut pas d'interdit on ne veut pas de souffrance donc effectivement l'interdit c'est très important parce que l'interdit va dans le sens de circonscrire de limiter effectivement l'aspiration édénique et l'aspiration matricielle c'est-à-dire que pour nous dégager si vous voulez de l'emprise de l'enfant intérieur et pour nous ramener à la raison et pour nous ramener à une vie et à une un regard de la vie plus adulte parce que l'enfant effectivement il ne veut pas de limite il est dans la pensée magique et il veut que tout soit possible tout de suite et il ne veut pas il est incastrable il est au-delà de la castration j'ai répondu un peu ou pas ? c'était à moi que vous posiez la question vous avez parlé de limite donc je vous ai dit que c'était d'accord donc il faut absolument la dialectique féconde des contraires parce que la seule maladie la pathologie la plus grave de la personnalité pour moi c'est le manichéisme c'est-à-dire c'est les clivages c'est-à-dire voilà ce qui est très important c'est d'arriver à être un peu dans la dialectique féconde des contraires c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émotion enfin entre l'enfant et l'adulte qu'on est connecté à notre intériorité il y a dehors et dedans l'enfant et l'adulte il faut qu'ils soient connectés la raison avec l'émotion le passé et le présent vous voyez et puis voilà c'est la déconnexion c'est le clivage qui est effectivement qui nous empêche d'être bien et qui nous empêche d'être nous-mêmes parce que l'adulte qui est sous l'emprise de son enfant intérieur il croit que c'est lui qui désire alors qu'en fait il est sous l'impulsion de son enfant intérieur qui est dans le besoin de se remplir et qui est dans le besoin de retrouver la matrice donc il n'est pas il croit qu'il est dans le présent qu'il est adulte qu'il choisit alors qu'il est emporté par le besoin et non pas par le désir gratuit par l'enfant intérieur qui le commande il croit qu'il est libre alors qu'en fait il est prisonnier de l'enfant intérieur etc. donc voilà c'est l'acceptation de certaines limites qui effectivement peut nous épanouir et non pas leur négation en essayant toujours d'aller à l'encontre des limites et de ce qui est considéré comme négatif en tout cas vous posez la question me semble-t-il de l'altérité et c'est-à-dire comment rentrer rentrer ou rencontrer l'autre quand précisément on a une psychologie une organisation psychique j'allais dire plutôt du côté de la cause pour certains en tous les cas qui ne permettent pas justement cette dynamique du lien alors le lien avec l'autre en fait on ne peut avoir de lien avec l'autre parce que pour connaître des liens avec l'autre il faut qu'on ait vécu la fusion quand on a quand on a vécu la fusion avec la matrice c'est-à-dire qu'on a été nourri accepté et grandi dans la gratuité du désir c'est grâce à cette fusion première que l'enfant se sépare et la séparation en fait l'enfant se sépare pour pouvoir se lier aux autres donc c'est grâce à la fusion matricielle que la séparation devient possible et c'est grâce à cette séparation que les liens peuvent se faire sinon c'est-à-dire que si on n'a pas vécu la fusion matricielle et si la vraie séparation ne s'est pas ne s'est pas faite alors après des liens qu'on a avec autrui c'est pas du tout des liens qu'on a avec autrui c'est des liens de dépendance et de fusion qu'on établit avec autrui comme mère de substitution vous voyez comme quelqu'un pas dans la gratuité du désir mais dans le besoin d'être reconnu et de se sentir vivant etc. et voilà et qu'en fait on n'a pas on ne peut pas avoir des liens avec autrui en tant qu'autrui et dans la gratuité du désir mais en tant qu'adulte aussi mais on a des liens avec autrui en tant qu'enfant qui recherche sa maman tout le temps vous voyez donc alors c'est pas voilà par exemple quand vous regardez une question comme la question de l'altruisme alors l'altruisme n'est possible excusez-moi monsieur Labati avant d'aller plus loin qu'est-ce que vous appelez la gratuité du désir voilà c'est-à-dire que je me lis avec autrui non pas pour me sentir vivant non pas pour me sentir apprécié et la preuve c'est que si par exemple dans la dépression par exemple quand il y a une rupture amoureuse quelquefois et quand il y a un licenciement il y a des sujets qui se suicident qui font des tentatives de suicide ou qui font des meurtres etc. voilà en fait si la dépression devient grave à cause d'un licenciement ou à cause d'une rupture amoureuse c'est pas à cause de la rupture à cause du licenciement mais ça ça joue comme une espèce de facteur déclencheur en fait ça rappelle si vous voulez la rupture et le licenciement premier avec la mère c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de relation fusionnelle correcte et on n'a pas vécu notre enfance dans l'amour et dans la protection avec la mère voilà donc à ce moment-là quand on devient adulte si on a cette carence matricielle et si on a cette dépression infantile précoce on ne peut pas avoir des liens avec autrui parce qu'on a des liens qu'on a avec autrui c'est pas dans la gratuité du désir mais c'est par le besoin si vous voulez de se sentir apprécié de se sentir lié de se sentir accepté de se sentir aimé en fait on prend l'autrui pour une espèce de mère de substitution qu'on n'a pas eu avant mais on ne prend pas autrui pour autrui c'est-à-dire on prend une femme par exemple mais comme si c'était notre mère on demande la matrice à elle wow même on peut prendre un mari même le mari la plupart des femmes ne sont pas contentes de leur mari parce que le mari ne joue pas un rôle de maman de substitution donc pour arriver à établir une relation avec autrui dans la gratuité des désirs c'est-à-dire ne pas avoir besoin de lui mais avoir le désir et bien il faut voilà il faut que la dépression infantile précoce soit déjà quelque part un peu travaillée alors je vous disais par exemple dans l'altruisme alors il y a des gens qui considèrent que l'altruisme c'est une preuve d'amour de soi d'amour de l'autre pardon oui bien sûr mais quelquefois il n'y a rien rien de plus égoïste que l'altruisme pourquoi parce qu'en donnant de l'amour enfin de l'argent ou n'importe quoi à l'autre comme une espèce d'enfant thérapeute en fait on ne lui donne pas de l'argent on ne l'aide pas ou on ne l'aime pas dans la gratuité du désir pour la personne qu'il est mais en donnant on est dans une espèce de mendicité affective on veut montrer qu'on est quelqu'un de bien qu'on est dans la quête de l'amour donc il y a quelquefois des relations si vous voulez enfin soi-disant culturellement basées sur l'altruisme mais en fait il n'y a rien de plus égoïste que cet altruisme parce qu'on a besoin parce qu'on exploite l'autre pour que l'autre nous aime nous apprécie et voilà pour compter pour autrui et effectivement ce n'est pas dans la gratuité du désir mais c'est pour le besoin de nous sentir déculpabilisés de nous sentir une bonne personne et de lutter contre notre mauvaiseté intérieure parce qu'on ne s'aime pas est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que les personnes peuvent intervenir Oui, allez-y d'autres questions ? Oui, merci dans tous les cas merci de me faire intervenir moi je vais juste dire gratuité et désir je ne comprends pas votre concept ça ne parle pas Non, parce que le désir je vais définir Non, mais ça ne parle pas Non, mais ce n'est pas grave je vais comme ça Ce n'est pas grave la question du désir et gratuité du désir pour moi ça ne me semble pas du tout Non, mais je vais vous expliquer comme ça pour tout le monde c'est que le besoin en fait nous avons trois besoins on n'en a pas quatre on en a trois c'est boire parce que si vous ne buvez pas vous mourez manger si vous ne mangez pas c'est un besoin vous mourez et dormir si vous ne dormez pas vous mourez la sexualité la sexualité n'est pas du tout enfin quelquefois un besoin voilà et puis quelquefois un désir c'est entre les deux mais en fait la sexualité c'est un besoin de la nature c'est-à-dire que la nature la beauté de l'autre si vous voulez l'amour en fait c'est un sentiment que la nature nous met dans le cœur pour qu'on perpétue la race parce que si on ne trouve pas une belle poitrine et de jolies fesses ou un jeûne et tout ça donc en fait c'est des hameçons que la nature nous donne pour qu'on se rapproche et pour que la vie puisse continuer donc la définition du besoin c'est un besoin qui s'il n'est pas satisfait donc ça amène à la mort et à la destruction alors qu'en fait le désir l'objet du désir n'est pas l'objet c'est-à-dire que le besoin l'objet du besoin est l'objet il faut manger il faut boire il faut dormir mais l'objet du désir n'est pas le désir n'a pas l'objet enfin l'objet du désir n'est pas l'objet mais le désir ça veut dire que tout désir est désir du désir alors ça veut dire que quand on désire quelqu'un vous voyez on le désire pour lui par amour pour lui et non pas parce qu'il me permet à moi de me montrer à moi que je suis quelqu'un de bien formidable intelligent et que je suis aimé alors là je suis dans le besoin de l'approbation de l'amour de l'autre pour moi parce que je n'ai pas eu d'amour de ma maman et je ne suis pas dans le désir parce que dans le désir si quelqu'un me laisse tomber et si quelqu'un coupe avec moi je ne meurs pas c'est pas comme la faim et la soif et la sexualité mais effectivement beaucoup de relations amoureuses même sont de l'ordre du besoin parce que quand il y a rupture la personne se suscite parce qu'elle est morte déjà alors que dans le désir on peut se passer de l'objet dans le besoin on ne peut pas se passer de l'objet puisque c'est vital c'est dramatique c'est une question de vie ou de mort donc pour arriver au désir c'est pas si évident que ça il faut déjà être adulte et être constitué soi-même c'est-à-dire avoir une identité être connecté à son intériorité comme dans le compte persan et se nourrir à ses propres sources et de ne pas besoin avoir besoin du sein du dessin nourricier extérieur c'est quand on n'a pas besoin qu'on est dans le désir voilà enfin ça c'était pour tout le monde mais la distinction entre le désir et le besoin c'est immense c'est pas du tout pareil le besoin on peut on ne peut pas s'en passer le désir on peut patienter on peut attendre on peut sursoir et on peut on peut même quelquefois le sacrifier y renoncer mais pas le besoin et donc c'est pour ça que le désir est du côté de l'adulte qui est dans la qui est connecté à sa raison et qui est adulte alors qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont en fait guidés par leur enfant intérieur qui est dans le besoin le besoin d'exister grâce au regard à la chaleur à la proximité à la présence de l'autre qui joue un rôle maternel en disant je t'aime mon fils je t'aime ma fille et non pas un rôle d'adulte à adulte alors moi j'aurais une petite question en fait parce que vous parlez de je voudrais savoir comment on s'en sort attendez qui c'est qui parle ah pardon vous ne me voyez pas c'est Jean-Christophe Jean-Christophe je ne vous vois pas je ne vous vois pas vous ne me voyez pas mais je n'ai pas la caméra alors attendez je vais mettre la caméra oui voilà je vous vois Jean-Christophe bonjour bonjour donc en fait moi ce que je voulais savoir c'est en fait vous parlez de l'enfant intérieur et puis de la personne qui est un peu tyrannisée par son enfant intérieur quand elle devient adulte parce que en fait elle est toujours à la recherche de l'amour de l'approbation etc ce qui lui a manqué avant oui voilà c'est ça et moi la question c'est comment on s'en sort déjà est-ce que c'est juste en s'en rendant compte que dans son histoire on a vécu ça on a ce manque et c'est comme ça qu'on se sort et qu'on va vers des relations plus gratuites après ou est-ce que comment il faut s'en sortir son enfant intérieur il faut faire quoi en fait pour pour sortir de ce schéma en fait et puis et puis enfin voilà c'est un peu ma question je ne sais pas si elle est claire oui enfin déjà la première chose c'est que on peut personne on ne peut pas s'en sortir la première chose non mais la première chose avant on ne peut pas sortir d'un endroit où on n'est pas entré voilà c'est-à-dire que pour sortir d'un endroit il faut déjà y entrer donc on ne peut pas on ne peut pas s'en sortir c'est un problème d'intégration beaucoup plus que enfin ça dépend ce qu'on entend par s'en sortir c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir voilà donc j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas résoudre un problème un manque intérieur ancien vous voyez psychologique ancien qui est de l'ordre matriciel de l'ordre du manque d'amour dont on a souffert dans notre ailleurs et avant on ne peut pas le régler avec des moyens concrets actuels et réels voilà donc la première chose à faire c'est d'y entrer c'est-à-dire d'entrer dans sa dépression d'entrer dans sa tristesse de repérer l'enfant intérieur pour voir pour connaître son histoire pour voir de quoi il s'agit quel est le sens de sa souffrance à la fois par rapport à son histoire personnelle de triangle père mère enfant et puis à la fois par rapport à l'héritage transgénérationnel la chose la plus importante c'est donc connaître son enfant intérieur parce que les liens de l'enfant intérieur avec ses parents ce n'était pas des liens avec papa et des liens avec maman pas du tout l'éducation l'éducation qu'on a reçu n'a aucune importance peu d'importance parce que en fait les liens entre les parents et les enfants ce n'est pas les liens au niveau du conscient mais l'enfant il est connecté à l'enfant intérieur de ses parents c'est-à-dire par exemple une mère qui a été maltraitée quand elle était petite qui a été abusée sexuellement etc vous comprenez donc elle a un enfant intérieur blessé et les enfants viennent se connecter à cet enfant intérieur c'est-à-dire que même si la mère elle fait tout ou le père font tout pour être de bons parents ils le sont de bons parents bien sûr d'un point de vue réalité mais il n'en reste pas moins que le petit garçon la petite fille blessée en eux est présent alors quelquefois les mères essayent par exemple quand elles ont manqué de mères elles essayent de donner beaucoup 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 d'amour à l'enfant vous voyez voilà non pas dans la gratuité du désir comme je disais au monsieur précédemment mais dans le pour satisfaire le besoin infantile de reconnaissance c'est-à-dire en fait elle quémande de l'amour c'est-à-dire on donne beaucoup d'amour on est très gentil etc pour dire que je suis quelqu'un de bien vous voyez pour lutter un peu comme sa dépression contre sa dépression infantile précoce avant vous voyez donc les liens c'est pas des liens donc tu fais ci mon fils tu fais pas ça enfin l'éducation consciente c'est des liens qu'on a avec qu'on a tissé avec les enfants aux intérieurs de nos parents alors qu'est-ce qu'il faut faire donc déjà c'est très important d'essayer de retrouver son enfant intérieur d'être un peu à l'écoute parce que dès qu'on est déprimé dès qu'on est angoissé on essaye de tout de suite d'aller bien on fume une cigarette on boit ou on sort ou on fait quoi voilà donc déjà la chose la plus importante c'est d'y entrer avant de sortir c'est-à-dire quand on a des émotions comme ça donc de se demander qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je vis de quoi il s'agit vous voyez de repérer l'enfant intérieur et de le relier à son histoire à son histoire avant et après effectivement se rendre compte en quoi prendre conscience en quoi si vous voulez donc ce que je vis ici et maintenant en fait je répète des scénarios anciens c'est-à-dire en quoi je ne me comporte pas comme un adulte mais je continue à me comporter comme le petit garçon ou la petite fille vous voyez donc essayer de repérer pour dans un deuxième temps de voir en quoi dans ma vie actuelle avec ma femme avec mes enfants avec mon travail je continue vous voyez des scénarios anciens donc prendre conscience donc entrer repérer prendre conscience mais prendre conscience si vous voulez pendant très longtemps la psychanalyse a érigé ça au rang d'une espèce de dogme c'est-à-dire la psychanalyse a pensé que la prise de conscience permettait de guérir vous voyez Françoise Dolto enfin des tas des générations de psychanalystes c'est très intéressant parce que la psychanalyse dès le départ se voulait à l'écart de la religion vous voyez pas religieux vous voyez les civiques et laïques mais en fait la prise de conscience et la guérison ne sont pas du tout des concepts psychanalytiques mais c'est un concept religieux c'est-à-dire la révélation et le salut quand saint Paul rencontre Jésus sur la route de Damas la révélation et le salut donc on a pris nous enfin les psychanalystes avant ils ont pris la révélation et le salut c'est-à-dire comme la prise de conscience et la guérison mais j'en ai parlé dans mon livre qui s'appelle Comment vit dans moi la prise de conscience est tout à fait indispensable mais ça ne suffit absolument pas c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez pris conscience de ceci et de cela c'est très important il faut le faire dans votre ailleurs et avant parce que vous avez revisité votre histoire et vous avez vu l'héritage personnel et transgénérationnel vous ne guérirez pas pour autant mais ce qu'il faut après c'est ce que j'appelle la compréhension incarnée c'est-à-dire après il faut faire des choses avec c'est-à-dire il faut effectivement changer de regard et changer votre façon de vivre enfin si par exemple enfin je ne sais pas si vous comprenez prenez conscience changer les comportements voilà changer les comportements oui par rapport par rapport parce que vous ne pouvez pas changer de comportement comme ça mais il faut que ça ait un sens par rapport au sens par rapport au petit garçon le sens que ça a dans votre enfance etc par exemple si vous avez compris que en fait vous jouez tout le temps le rôle d'un enfant thérapeute vous êtes gentil voilà serviable etc vous aidez tout le monde mais ça c'est vraiment pas dans la gratuité du désir mais pour qu'on vous aime après la compréhension devrait vous aider si vous voulez à changer de comportement ça veut dire ça veut dire à devenir meilleur avec vous-même c'est-à-dire votre homme réhabiliter les parents antérieurs et à devenir mauvais avec autrui c'est-à-dire que le changer de comportement ça va vous amener à devenir pécheur si vous n'êtes pas pécheur c'est-à-dire si vous n'acceptez pas le péché de dire non le péché d'être soi parce que être soi en fait c'est vivre est un péché parce que quand vous êtes vous vous n'allez plus être dans la satisfaction de l'idéal parental vous n'allez plus être dans la dans la consommation vous n'allez plus être manipulé par les politiques vous voyez être soi personne ne veut votre femme ne veut pas que vous deveniez soi parce que voilà chacun perd son pouvoir et sa prédominance parce qu'on a intérêt à ce que vous soyez un enfant sous la démination de l'enfant avec votre émotion et tout ça pour pouvoir vous dominer vous manipuler et donc personne n'a intérêt à ce que vous deveniez adulte et que vous échappiez au contrôle à la fois des politiques de la propagande des capitalistes et de l'idéal des parents donc il faut entrer si vous voulez dans sa dedans pour pouvoir en sortir en connaissant son histoire en repérant l'enfant intérieur et en voyant en quoi on continue à fonctionner de la même façon en enfant alors qu'on est soi-disant biologiquement adulte et voilà à accepter des problèmes que ça pose c'est-à-dire effectivement de pouvoir rentrer en conflit avec les autres de pouvoir dire non de pouvoir assumer le péché la faute d'être singulier d'être soi d'être différent de la voix avarante de celui qu'on est de ce qu'on pense et de ce qu'on désire et d'ailleurs si vous voulez que je vous parle de la sortie de l'Éden vous voyez il y avait le fruit défendu etc alors je vous dirais que c'est vraiment nous sommes sortis enfin vous voyez c'est la sortie de l'utérus en fait et grâce non pas de la faute d'Ève mais grâce à Ève et grâce à l'intelligence du serpent qui ont pu mettre fin à cette grossesse interminable et à cet enfer parce que le paradis à ce moment-là c'était un enfer il ne se passait rien il n'y avait pas de désir il n'y avait pas de sexe il n'y avait rien du tout et c'est grâce à cette transgression vous voyez qu'ils ont pu sortir et de sentir qu'ils avaient un corps et devenir des êtres humains parce qu'avant alors donc cette tâche si vous voulez de sortir de l'utérus en acceptant la transgression c'est-à-dire de dire non au désir fusionnel de nos parents donc voilà c'est important ça fait partie des choses à faire concrètement pour pouvoir s'en sortir est-ce que j'ai répondu à votre question oui 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 merci merci c'était c'était très instructif merci j'en reparlerai à Marie en fait c'est c'est accepter que Dieu est mort et non c'est parce que moi je le pense non parce que l'être humain non non mais le Dieu est mort oui le Dieu oui le Dieu est mort en tant qu'idole pardon le Dieu est mort en tant qu'idole non seulement en tant qu'idole et en tant que père justement pour préciser prendre sa place dans le monde c'est-à-dire effectivement il y a un moment donné pour prendre sa place dans le monde ça rejoint le propos que vous aviez exprimé auparavant et bien effectivement il faut avoir la conscience que Dieu est mort si Dieu est mort alors du coup je suis en capacité de pouvoir prendre ma place non tous les cas je le pense comme ça non mais je ne peux pas prendre ma place s'il n'y a pas un cadre et des limites et s'il n'y a pas une loi donc si vous voulez le rôle la fonction moi j'ai écrit trois livres sur le père non mais le cadre il a été posé à un moment donné et qu'effectivement parce que le cadre a été posé parce que les lois ont été posées parce que le sujet est construit qu'il a compris à un moment donné qu'il était un être limité et bien qu'effectivement pour pouvoir prendre cette place dans le monde il fallait qu'il pense et qu'il soit conscient que pour pouvoir prendre sa place dans les lois et dans je veux dire en tant qu'être civilisé il fallait de toute façon tuer le père donc Dieu est mort c'est la phrase de Nietzsche et moi je suis assez en accord avec ça oui très bien vous avez le droit d'être en accord avec ce que vous voulez moi aussi j'ai mes convictions je pense que je souhaiterais intervenir oui je souhaiterais intervenir peut-être qu'Olivier enfin dans ce qu'il dit ce que je ressens c'est peut-être l'abandon de cette notion de toute puissance est-ce que c'est effectivement abandonner le fait de rester du côté de l'infantile et pour sortir de l'infantile et de la toute puissance il y a effectivement le fait d'essayer de grandir et de se positionner en tant que sujet et responsable justement du moi alors pour effectivement être un moi il faut l'avoir rencontré si effectivement on n'a pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer son moi et qu'on est resté du côté de la fusion effectivement ça reste très compliqué puisque ça fait des sujets qui sont dans des troubles psychopathologiques et une fois que le sujet a rencontré son moi et précisément toute cette responsabilité sortie de l'idéal et autre élément pathologique effectivement c'est prendre conscience de sa limite et sa limite c'est la finitude et c'est la finitude et pour pouvoir prendre une place dans l'existence effectivement il faut tuer le père ce thème est à bout de Freud c'est la phrase de Nietzsche enfin je veux dire il y a une résonance là derrière oui non non mais si vous voulez peu importe je ne l'attends pas en tous les cas non parce qu'on ne peut pas parce que vous dites une fois sortie de l'enfance on ne peut pas sortir de l'enfance donc je veux dire dans le cadre parce que la personnalité parce que le psychisme en fait il est un psychisme à plusieurs pans à plusieurs compartiments c'est-à-dire on ne devient pas adulte parce qu'on est sorti de l'enfance on devient adulte parce que l'enfance est une partie de la maison soi c'est-à-dire dans le cadre de l'identité plurielle on a un côté féminin on a un côté masculin on a on est on a un côté enfant on a un côté voilà c'est important le côté donc amant frère il y a tout ça donc on ne peut pas sortir de l'enfance on ne peut pas couper le cordon ombilical alors je ne dirais pas excusez-moi par rapport je ne dirais peut-être pas sortir de l'enfance mais plutôt sortir de l'infantile qui n'est peut-être pas la même chose précisément non c'est-à-dire que un livre qui a 100 pages si vous voulez des premières pages de notre histoire parce que ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on peut arracher les premières pages on est dans une c'est-à-dire que la construction du moi se fait dans le cadre d'une identité plurielle on est dans l'intégration un peu de tous les contraires c'est ça que j'appelle la dialectique fait contre les contraires et on ne peut pas tuer le père on ne peut pas tuer le père parce qu'en tuant le père on se tue soi pourquoi parce qu'en fait on a besoin du père la fonction la plus importante du père justement c'est de nous rendre heureux dans quel sens dans le sens de pouvoir contrebalancer la fascination de la matrice la fascination de la mère pour qu'on puisse grâce au père accéder à l'abstraction au symbole à la patience et au renoncement donc que ça soit pour l'enfant que ça soit pour l'adulte on ne peut pas tuer le père le complexe d'Édith par exemple enfin il y a quelques allusions à ça moi je trouve que le complexe d'Édith par exemple comme ça a été dit par des générations de psychanalystes c'est une aberration absolue parce que dans l'histoire d'Édith il faut le lire comme le raconte Sophoc le petit garçon n'a pas du tout envie de tuer son père et pour toucher avec sa mère pourquoi alors je vais vous raconter moi l'histoire d'Édith pendant une minute en fait Laios son père il avait été chargé par un roi qui s'appelle le roi Pélos de éduquer son fils au maniement des chars donc Pélos il invite Laios le père d'Édith enfin futur père a élevé à prendre à son fils qui s'appelait Chrysipos le maniement des armes et ce Laios professeur il s'éprend de son élève Chrysipos et il le viole et Chrysipos selon certaines versions se pense au suicide ou alors selon d'autres versions ses demi-frères le tuent à la demande de leur mère alors c'est à ce moment-là que Pélos appelle la malédiction d'Apollon et Laios quand il devient le roi de Thèbes donc l'oracle lui dit si tu as un fils ton fils va tuer le père et épouser donc la mère et Laios il épouse Jocaste et il s'abstient de toute relation sexuelle avec Jocaste parce qu'il ne voulait pas avoir un enfant un fils qui allait commettre le parricite et commettre l'inceste mais Jocaste Soul Laios et lui fait faire un enfant dans le dos et puis voilà elle est enceinte alors que Laios ne voulait pas et alors c'est à cause de ça quand l'Édipe il naît voilà il est exposé sur le mont Citéron il est attaché cheville percée il est adopté par le roi Polype et tout ça et puis quand Édipe s'aperçoit que voilà l'oracle lui revient et pour éviter Laios a évité en l'exposant sur le mont Citéron il évite en fuyant les parents qui croyaient que c'était ses vrais parents alors après il rencontre Laios il le tue et il épouse sa mère etc. et si on lit le conte de Sophocle on s'aperçoit qu'en fait Laios qui avait été pédéraste avait commis le péché de l'impureté il avait confondu les générations il avait violé donc ces histoires de tuer son père et d'épouser sa mère ça n'est pas un désir ça n'est pas une envie c'est une punition c'était une condamnation et Laios il fait tout pour que la condamnation soit évitée et Édipe aussi il fait tout pour que la condamnation soit évitée et justement parce qu'ils font tout dans l'évitement c'est ça que nos patients font ils font tout dans l'évitement ils ne font que faire précipiter l'oracle à cause de lutter à cause de fuir et à cause de dénier donc effectivement l'histoire et de l'Édipe ce qui n'est pas du tout voilà n'est pas du tout comme ça a été enfin des générations de psychanalystes ont foncé là-dedans la tête baissée mais en fait et alors dans la clinique aussi on s'aperçoit moi je ne l'ai jamais rencontré moi je n'ai travaillé pendant 50 ans je n'ai pas rencontré à un homme une femme qui a eu envie de coucher avec sa mère ou avec son père mais je n'ai rencontré des femmes qui ont été abusées sexuellement et violées par leur père moi j'ai écrit un livre sur le complexe d'Édipe pour dire que le complexe d'Édipe ça n'existe pas c'est en fait un fantasme pédophile adulte les enfants ils n'ont pas besoin de tuer leur père ils ont besoin aussi bien de leur père que de leur mère pour comme un arbre enfoncer leur racine dans la terre-mer et puis s'approcher du soleil ils ont besoin du couple des parents pour se sentir exister aimé et donc le meurtre du père est un fantasme tout à fait agressif et assassin qui n'a aucune voilà c'est aucun intérêt aucune véracité psychologique c'était très répandu après mai 68 mais en tuant son père on se suicide nous avons besoin du père je pense qu'il faut plutôt leur pardonner à nos parents en fait je pense qu'il y a plus une notion pardon une notion de pardon en fait ou de à qui à qui à nos parents en fait de 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 pas qui nous aient pas donné en fait ce qu'on attendait d'eux je pense que justement au contraire il y a une notion de pardon à un moment donné non le pardon ça n'a aucun intérêt à mes yeux parce que en fait si vous voulez il y a trois culpabilités mais pour en citer déjà deux le pardon quand vous faites une faute voilà vous volez vous cassez quelque chose donc ça n'a aucune importance pourquoi parce que vous allez obtenir le pardon en allant trois mois en prison en payant une amende etc ça c'est une culpabilité consciente qu'on peut régler c'est arrangeable voilà mais après il y a l'histoire de la de ce que j'appelle la culpabilité de la victime innocente c'est à dire la vraie culpabilité se trouve du côté de la victime innocente c'est à dire que quand une femme violée est violée elle est coupable elle est coupable elle pense que c'est de sa faute quand l'enfant est maltraité quand l'enfant est abandonné quand l'enfant est victime de carences matricielles et quand il n'est pas désiré ou abandonné l'enfant croit que c'est de sa faute parce qu'il a été mauvais parce qu'il a été toxique parce qu'il n'est pas aimé parce qu'il est indigne d'être aimé donc il est fautif alors c'est pour ça qu'après il va passer sa vie dans deux mécanismes de défense absolument extraordinaires c'est de devenir parfait pour attirer l'amour de l'autre et dans la quête de l'expiation de se faire si vous voulez maltraiter par rapport pour essayer de réduire cette culpabilité de la victime innocente donc grâce à la psychothérapie grâce au travail sur soi etc l'essentiel l'essentiel n'est pas du tout de pardonner quoi que ce soit à quiconque l'essentiel c'est de se pardonner à soi pardonner à soi les offenses qu'on a subies et pardonner à soi tout le mal qu'on n'a pas fait à autrui et pardonner à soi tout le mal qu'on s'est fait à soi donc le vrai problème le vrai enjeu grâce à la psychothérapie et à un cheminement de soi c'est d'arriver à se pardonner à soi les fautes qu'on n'a pas commises mais les fautes qu'on a héritées les fautes de je ne sais pas qui donc c'est se pardonner à soi qui est très important et qui permet effectivement à ce moment là de réhabiliter les parents intérieurs c'est à dire de se comporter avec soi-même comme une gentille maman le forait avec son bébé et se comporter avec soi-même comme un père protecteur donc qui n'a plus besoin de chercher des tyrans à l'extérieur donc le père et la mère ce sont deux piliers de l'existence et il faut souhaiter de tout cœur qu'il ne meure pas c'est donc deux piliers de notre existence toujours c'est pas un moment et après on n'a pas besoin d'eux parce que on considère qu'on doit pardonner à ses parents ça sous-entend qu'ils ont commis une faute exactement et là n'est pas la question je crois enfin en psychanalyse je ne vous vois pas je ne vous vois pas comptez un peu s'il vous plaît oui je vous écoute et en psychanalyse il y a toujours cette notion de prendre ses responsabilités dans ce qui nous arrive je ne sais pas oui maintenant mais comment vous voulez prendre vos responsabilités avant même que vous soyez conçu parce qu'en fait l'enfant il est avant d'être conçu grâce aux spermatozoïdes et aux ovules il est conçu dans le désir des parents et dans la parole des parents par exemple Vincent Van Gogh ou Salvador Dali ils ont conçu en tant que Boustrou en tant qu'objet de remplacement parce que les parents Van Gogh avaient perdu un fils qui s'appelait Vincent Van Gogh et Salvador Dali ils avaient perdu un fils qui s'appelait Salvatore Salvatore Dali donc comment vous voulez prendre vos responsabilités quand vous n'êtes pas né et on va vous concevoir pour comme Boustrou c'est à dire que vous n'êtes pas conçu dans la gratuité du désir pour vous-même mais vous êtes conçu pour remplacer quelqu'un qui est mort déjà et donc vous prenez la place d'un mort vous êtes un bouche-trou donc cette histoire de reprendre ses responsabilités c'est une question qui s'oppose de façon morale à un adulte qui est conscient et qui est constitué mais un enfant qui n'est pas né et qui n'a pas demandé à naître et qui n'a pas demandé à naître un garçon ni une fille ni rien comment est-ce que vous voulez qu'il assume ses responsabilités il est responsable de rien comment Vincent Van Gogh avant sa naissance alors qu'il a été conçu déjà parce qu'il y a des couples par exemple qui font un enfant pour affistoler leur couple bancal les enfants ils servent de sparadrap voilà alors donc ils ne sont pas nés dans la gratuité du désir voilà donc après il faut qu'ils intègrent ça et qu'ils arrivent à se donner l'amour qu'ils n'ont pas reçu avant et à se construire mais bon ils n'étaient pas nés et puis peut-être que même on ne voulait pas naître on est né on n'a pas demandé notre avis on est né mais alors quand on est né la question la plus importante voilà rien n'est réglé la question la plus importante c'est d'adopter les parents donc déjà de s'accepter vivant d'accepter le sexe qu'on a qu'on n'a pas demandé d'accepter les parents qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on ne connaissait pas on n'a pas choisi nos parents ni notre sexe ni le fait de venir au monde mais après on a un travail d'intégration d'arriver à intégrer d'arriver à accepter c'est-à-dire d'arriver à ne plus lutter contre certaines choses et je vous dirai aussi en passant puisque après j'ai peur d'oublier c'est qu'en fait notre histoire la psychanalyse met beaucoup d'importance sur notre histoire l'histoire qu'on a eue le personnel et tout ça alors accrochez-vous bien à vos chaises en fait l'histoire qu'on a eue ça n'a aucune importance peu importe ce qui s'est passé ça n'a nulle importance mais alors qu'est-ce qui est important pourquoi on devient névrosé pourquoi on est malheureux pourquoi il faut trouver chercher son histoire non notre histoire n'a aucune importance ce qui est important c'est les mécanismes de défense qu'on met en place au départ pour essayer d'assurer sa survie psychologique très bien on appelle ça la résilience mais la résilience ne signifie rien mais alors après le problème c'est quoi si c'est pas notre histoire le problème c'est qu'on continue à se protéger à demander l'amour et l'affection etc qu'on a à être parfait à faire tout pour dire qu'on n'est pas fautif après c'est-à-dire que après ce qui a servi au départ d'assurer notre survie après ça nous empêche de vivre donc la vraie pathologie le vrai drame c'est pas du tout notre histoire chacun a son histoire ça n'a aucune importance le drame c'est nos mécanismes de défense le vrai problème partout psychologiquement dans la réalité c'est les solutions toutes les solutions qu'on trouve sont enceintes des problèmes vous regardez Dédal et Icar Dédal il a trouvé des solutions et chaque fois qu'il se trouvait des solutions ça se donnait des lieux à des catastrophes le problème c'est que nous trouvons des solutions après nous sommes dans les excès et c'est les solutions qui nous causent notre mort les antibiotiques les antidépresseurs les pesticides la vaccination voyez tout ce qu'on trouve des solutions extérieures pour régler des problèmes intérieurs on est en porte-à-faux donc ça ne peut que nous amener à notre destruction donc la solution c'est quoi c'est d'accepter les problèmes c'est d'accepter la souffrance c'est d'arrêter de chercher des solutions à l'extérieur parce que les solutions à l'extérieur ça va nous donner un petit peu de bien mais provisoirement mais après comme je disais au départ c'était pour nous défendre mais après ça nous enfonce au lieu que ça nous assure notre ça nous a assuré notre survie avant mais après ça nous empêche de vivre donc il faut se méfier des solutions et voilà il faut aller vers la réhabilitation vers l'acceptation enfin la dialectique féconde des contraires l'acceptation des souffrances ça fait complètement ridicule de dire des choses comme ça dans le monde d'aujourd'hui où la psychologie positive et les solutions etc moi je vais corrigir ça ça fait fleurès mais voilà on bouffe des antibiotiques des antidépresseurs anxiolytiques anxiomifères et tout ça donc on trouve des solutions on croit que c'est des solutions alors qu'en fait ils nous enfoncent et on oublie l'effet iatrogénique de tous les médicaments qu'on utilise les gens ils pensent pas aux vaccinations ils croient que c'est un miracle et les dégâts de la vaccination des pesticides et tout ça c'est innombrable donc vive nos problèmes c'est pour ça que j'ai écrit mon livre la dépression une maladie une chance je considère que la dépression c'est la plus grande chance de notre vie parce qu'en fait la dépression c'est pas une maladie qu'on guérit c'est un messager qui est venu nous dire tu as été malade toute ta vie tu t'es sacrifié aux autres pour montrer que tu es intéressant et tu es on t'aime et tu es mais en fait tu t'es sacrifié aux autres et à partir de maintenant essaye d'exister t'es toi par et pour toi et essaye de t'occuper de toi comme une gentille maman que tu n'as pas eu et comme un père protecteur qui t'a fait défaut donc vive la dépression vive les angoisses parce qu'en même temps ce sont les preuves de notre humanité quelqu'un qui ne vit pas la dépression qui ne vit pas d'angoisse ne fait pas partie de l'humanité une question moi je vous rejoins tout à fait Moussa vous m'entendez oui très bien je vous rejoins tout à fait dans ce concept il faut vivre sa douleur oui c'est hyper important la fuir ça ne mène à rien et que ça soit comme vous dites les antibiotiques bon parfois il en faut ce n'est pas non plus mais la méditation ou même tout ce qu'on a vécu dernièrement pas l'idéalisation voilà où tout le monde a fui quelque chose et en fuyant tout le monde en fuyant quelque chose tout le monde s'est enfermé dans quelque chose encore plus dépressif qu'avant cette fuite en avant fuir sa douleur fuir son désespoir sur l'intériorité il faut apprendre à le connaître et à le vivre en profondeur pour le dépasser je vous rejoins tout à fait là-dedans le mot désespoir parce qu'en fait il y a un phénomène très important qui se produit dans le travail analytique que j'ai nommé la désespérance parce que je n'ai pas trouvé un autre mot en fait les psychotiques par exemple les schizophrènes quand ils commencent à déprimer c'est qu'ils vont mieux la désespérance ça veut dire qu'à un certain moment le patient il s'aperçoit qu'en fait c'est pas le désespoir dépressif c'est la désespérance qui s'aperçoit qu'il n'est pas tout qu'il n'y a pas des solutions vraiment à l'extérieur etc. et qu'effectivement voilà qu'il ne peut pas tout le temps fuir ses mécanismes de défense maintenant l'empêche effectivement de pouvoir continuer à être lui etc. donc en fait il est dans un processus de prise de conscience et de désillusion et voilà qui est très constructeur qui est très la désespérance pour moi c'est très 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 positif c'est comme quand nos parents sont sortis de l'Éden et leurs yeux se décièrent c'est-à-dire vraiment c'est la prise de conscience et le et donc la relativisation du dehors de l'extérieur des objets qui étaient très idéalisés pour essayer de se reconnecter avec son intériorité et s'abreuver à ses sources et avoir un peu plus d'amour de soi un peu plus confiance en soi etc. donc le terme de désespérance pour moi c'est quelque chose de très important et ça montre aussi que d'abord j'ai des limites les autres ont des limites etc. que je ne peux pas être dans le taux hu de bouillie voilà et moi je suis assez d'accord avec ça oui et je rejoins je vous rejoins ainsi qu'Anne-Marie en fait la souffrance et les symptômes dépressifs amènent à la connaissance de soi à qui on est oui et ça amène à du mieux en plus à l'amour de soi oui oui absolument d'ailleurs même les enfants si vous voulez le spitz le psychologue spitz a montré si vous voulez donc c'est la souffrance aussi c'est un moyen de se toucher de toucher etc. donc c'est un moyen de se sentir vivant dans l'esquizophrène alors ma thèse de doctorat est là dessus ça s'appelle les symptômes psychosomatiques dans la schizophrénie c'est à dire que dans les schizophrènes quand quand ils sont schizophrènes ils sont complètement envahis par les délires et hallucinations et ils n'ont pas de corps ils vivent dans les autopsychiatriques il peut y avoir n'importe quel virus n'importe quel microbe etc. ils sont vraiment en acier inoxydable quelque part mais quelquefois on a des schizophrènes qui font des tentatives de suicide ils se jettent sous des voitures ou du cinquième étage ils ne meurent pas ils sont très blessés et quand ils sont blessés et complètement cassés ils n'ont plus d'hallucinations et de délires c'est à dire qu'ils réintègrent le corps ils ont un corps charnel et on les touche et on les soigne etc. donc ça s'appelle le balancement le balancement psychosomatique c'était par rapport à quoi votre question vous avez dit c'était qu'est-ce que vous disiez ah oui la souffrance oui la souffrance par rapport à la connaissance de soi absolument et c'est une façon d'exister absolument de se sentir dans une chair la difficulté face à un patient c'est justement de lui faire comprendre ça et qu'en première instance lui dire que sa souffrance il doit la vivre c'est compliqué moi c'est ce que je ressens par rapport à ça je suis tout à fait d'accord mais face à quelqu'un qui souffre c'est difficile de lui dire écoutez ça m'est arrivé il y a deux heures il y a deux heures donc il y a une fille donc qui a invité ses parents voilà à venir une fille qui est mariée qui a invité ses parents à venir passer quelques jours chez elle et les parents ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas que cette fille soit avec cet homme ils disent que cet homme c'est pas bien cet homme n'est pas enfin voilà donc la mère elle a effectivement un enfant intérieur son père s'est suicidé elle avait perdu une fille avant la mère a un enfant a un enfant intérieur déprimé et blessé et elle a posé sa fille au rang d'une mère donc elle ne veut pas se séparer de sa fille elle ne veut pas que sa fille aime quelqu'un d'autre comme si c'était une infidélité une trahison donc voilà elle est contre ça et sa fille ma patiente elle souffrait terriblement de cette histoire et elle voulait savoir comment faire pour que ça s'arrange que les parents viennent et qu'effectivement qu'ils ne se sentent pas coupables que la maman ne fasse pas de mauvaise mine alors je lui ai dit exactement ça je lui ai dit écoutez vous êtes vous êtes en train de passer la période la plus féconde de votre vie vous souffrez terriblement mais c'est très bien c'est très bien il faut chérir ce moment parce qu'en fait vous ne souffrez pas de ce que mère dit ou ne dit pas ou ce qui se passe dans la réalité votre mari ou pas votre mari vous souffrez parce que voilà la petite fille en vous est dans sa position de culpabilité et la faute la culpabilité d'abandonner parce qu'il n'y a pas que l'histoire d'être abandonné comme si elle est en train d'abandonner la culpabilité de sa mère qui l'accepte en tant qu'une petite fille mais elle ne l'accepte pas en tant qu'une femme dans les bras d'un autre donc j'ai dit à cette fille qu'elle était vraiment que je comprenais qu'elle souffre et je lui ai dit c'est une vraiment c'est une souffrance heureuse c'est une souffrance féconde qu'il ne faut pas souhaiter s'en sortir parce que plus on sort on s'en sort et plus on est prisonnier dans mon livre la thérapie par les l'humothérapie il y a un personnage intéressant qui s'appelle Molan Asteddin et ce Molan Asteddin un jour alors musulman du 13ème siècle parce qu'au 13ème siècle c'était pas pareil il sort à 3h du matin dans la rue il se met à crier Mohamed Mohamed il réveille tous les gens du village qui se mettent à la fenêtre en disant Nasseddin Nasseddin pourquoi tu cries comme ça qui c'est Mohamed Mohamed et Nasseddin dit Mohamed c'est mon esclave je viens de m'apercevoir qu'il s'est enfui alors je l'appelle pour qu'il revienne vous m'écoutez je l'appelle pour qu'il revienne et les gens lui disent mais Nasseddin t'es complètement fou si c'était ton esclave et il s'est enfui maintenant tu l'appelles il va pas revenir pourquoi tu l'appelles Nasseddin dit Nasseddin dit je suis très embêté pourquoi il dit parce que s'il était resté mon esclave je l'aurais un jour libéré maintenant il restera toute sa vie esclave donc la meilleure façon de se libérer c'est l'esclavage enfin je vous en parlerai pendant dix heures est-ce que les femmes se sont libérées ou est-ce qu'elles sont devenues des esclaves invisibles puisque la libération des femmes a profité un petit peu aux femmes mais énormément aux hommes puisque c'est elles qui continuent à prendre les contraceptions c'est elles qui font des avortements c'est elles qui font des produits de beauté tout à fait cancérigènes et c'est elles qui vont se retrouver après vieillies rapidement et dans les familles monoparentales voilà donc c'est très important l'esclavage l'acceptation de notre limite et de notre emprisonnement pour arriver après à un minimum non pas de liberté la liberté est un leur mais d'autonomie psychique parce qu'un alcoolique il est libre aussi de boire 50 litres de vin mais il n'a aucune autonomie psychique il ne peut pas se dire non la vraie liberté c'est l'autonomie psychique c'est à dire ne pas avoir besoin de l'autre et être capable de se dire non et être capable de rentrer dans la transgression et de dire non à autrui et de devenir mauvais c'est ça nous voulons trop la perfection et être bon notre objectif désormais c'est pas comme à la fin du 19ème siècle où nous avions besoin effectivement de nous libérer l'objectif premier aujourd'hui c'est d'atteindre l'autonomie psychique en nous libérant de la liberté la vraie prison aujourd'hui c'est la liberté on est devenu libre mais on fait n'importe quoi on veut changer de sexe on veut etc on veut tout d'ailleurs c'était même le slogan d'un politicien l'impossible n'existe pas alors tout ça la liberté c'est de consommer ce qu'on veut les humains comme les objets etc donc le but c'est l'autonomie et non pas la liberté qui est le pire des pièges la liberté sociologique enfin je parle pas de la liberté de circuler de s'exprimer etc mais je parle de cette liberté quand on le le transpose au domaine du psychisme et de l'inconscient c'est pas les mêmes choses c'est l'autonomie dont on a besoin c'est-à-dire ne pas avoir besoin vital d'autrui pour se sentir exister et aimer et vivant une dernière question puisqu'on avait dit qu'on restait est-ce qu'il y a d'autres questions alors Sabine vous m'écoutez avec beaucoup d'attention j'apprécie votre sourire est-ce que vous avez une question on n'a pas de questions Sabine tant pis pour moi oui Bizarra oui merci monsieur Dabati pour la qualité de cette présentation c'est très très enrichissant je voulais poser la question justement pour les patients qui sont un peu dans des mécanismes d'immobilisme vous savez cette espèce de stase où ils n'arrivent pas à s'en sortir dans cette réflexion cette acceptation justement de pouvoir passer le cap et aller un petit peu au-delà de la souffrance parce que j'ai quelques patients comme ça qui sont vraiment ancrés dans l'immobilisme et ça devient tellement ça prend énormément de place et je voulais savoir comment vous vous procédez justement pour accompagner ce profil d'individus qui souffre énormément dans cet immobilisme et l'immobilisme prend vraiment consistance dans cette souffrance et l'immobilisme ça se traduit comment ? par quels symptômes dans la vie pratique de tous les jours ? par exemple j'ai une dame comme ça pendant 35 ans qui a vécu dans un couple vraiment pas très satisfaisant et là arrive un déménagement et elle dit qu'elle n'est pas en capacité de quitter son mari et que c'est très très compliqué de le quitter elle a eu une brève histoire de quelques jours avec un amant passager et c'était sa seule histoire d'amour en sortant de l'adolescence et pour elle c'est difficile de quitter son mari parce qu'il y a beaucoup de bénéfices secondaires si vous voulez mais il y a toujours la plainte et la plainte et cet immobilisme elle est figée dans cette relation elle dit c'est difficile pour elle de pouvoir élaborer autour alors si vous voulez dans des cas comme ça quand il y a la dépression infantile précoce en raison de la carence matricielle donc la libido qui est comme une espèce de la libido ne peut plus fonctionner de façon libre et fluide à travers les arbres du jardin de l'identité plurielle ça reste bloqué figé etc si on la compare la libido à une espèce de chaudière la chaudière le thermostat régulateur tombe un petit peu en panne alors soit elle est bloquée soit il fait plus de 70 dans l'appartement soit ça gèle vous voyez donc les excès d'ailleurs les deux excès sont l'envers et l'endroit de la même médaille mais alors ce qui se passe aussi dans des cas comme ça c'est que très probablement à mon avis ça renvoie à quelque chose que j'appellerais de l'ordre de l'identité victimaire c'est à dire voilà donc les enfants qui ont été victimes d'abandon et qui ont été en manque de sécurité et voilà après il y a une espèce d'identité victimaire qui s'installe c'est à dire c'est de ma faute par rapport à la culpabilité c'est de ma faute donc je m'arrange pour effectivement pouvoir être en permanence expié c'est une espèce d'expiation majestiste je n'ai pas droit je ne suis pas digne je ne mérite pas voilà donc j'ai manqué je cherche mais en même temps je m'interdis de ça donc alors moi je ne connais pas votre patience mais je crois que c'est une histoire de s'autoriser c'est une histoire de se pardonner c'est une histoire de prendre conscience effectivement de l'ambivalence par rapport à l'identité victimaire c'est à dire qu'on se plaint en fait quelquefois on est victime mais en même temps ça nous permet de nous sentir de nous sentir vivants d'autant plus qu'il y a des patients qui disent qu'en fait la victimité c'est aussi une façon pour eux si vous voulez d'exister parce que quand ils étaient petits les mamans ne les soignaient que quand ils étaient malades donc il fallait qu'ils soient malades pour avoir le droit à un minimum d'attention ça me fait penser à vous raconter ce que nous croient tout le temps c'est les angoisses de mort vous voyez alors justement les angoisses de mort moi je me ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que les angoisses de mort ça n'existe pas vous allez dire avant comment il dit ça parce que nous en tant que vivants on ne peut pas parler de la mort on ne connait pas on a comme ça une vision abstraite de la mort on n'en sait rien on ne peut pas parler de la mort et puis quand on vivra l'expérience de la mort on ne pourra plus en parler donc on est coincé donc en fait pour nous la mort c'est une espèce de grand mystère on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on dit en disant ça mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on a peur de mourir qu'est-ce que ça veut dire les angoisses de mort et bien ça veut dire qu'on est déjà mort avant qu'on est mort avant ça veut dire quoi ça veut dire que en raison de la de la dépression infantile précoce alors donc je n'emploie plus le mot mort mais je dis inexisté c'est-à-dire qu'on n'existait pas qu'on n'était pas nourri qu'on était abandonné qu'on n'était pas alors c'est pour ça qu'après il y a la chelière le thermostat soit on va dans l'extinction soit on va dans l'exultation c'est-à-dire on fait tout pour qu'on nous dise qu'on est vivant qu'on est aimé qu'on a besoin de faire l'amour qu'on a besoin de manger qu'on a besoin d'être dans l'hyperactivité etc voyez donc en fait ce n'est pas des angoisses de mort c'est des angoisses d'inexister qui étaient déjà là quand on était petit parce que on n'avait pas la nourriture et la sécurité à l'intérieur du triangle permet renfort donc moi ce que je ferais parce que oui alors il ne faut pas s'attacher du tout aux capacités parce qu'en fait les capacités ça ne veut rien dire c'est-à-dire il faut faire ci il faut faire ça ou est-ce qu'on a les capacités non on a toutes les capacités on a tous la même intelligence et la même beauté etc mais il faut s'autoriser c'est un blocage c'est une interdiction c'est une c'est du côté de l'identité victimaire masochiste et non pas du côté de notre capacité en tant qu'adulte on a tous la même intelligence et la même capacité mais il y a des gens qui sont plus beaux et plus riches et plus ceci et cela parce qu'ils se l'autorisent parce qu'ils se sentent dignes j'ai soigné un directeur du CNRS directeur du recherche au CNRS qui disait qu'il était dans l'imposture alors quand on est directeur de recherche au CNRS peut-être on peut prétendre au prix Nobel mais lui il disait qu'il était dans l'imposture qu'il était vraiment bête et qu'un jour on allait découvrir qu'il n'était pas intelligent du tout et qu'il était nul et tout ça j'ai eu des filles dont vous voyez la photo sur la couverture des magazines féminins qui se trouvaient horribles qui se trouvaient énormes qui se trouvaient moches qui se trouvaient si, ça mais voilà c'est parce que quand on manque d'amour de soi voilà alors après les filles trouvaient que les autres étaient idiots de les trouver belles ou ceci mais elles savaient elles qu'elles étaient vraiment moches mais c'est par rapport à l'interdit par rapport à la carence matricielle ancienne et par rapport à l'absence de la mère évidemment donc l'identité victimaire voilà qui qui a cette espèce de très forte ambivalence à la fois demander et puis à la fois s'interdire il y a beaucoup de femmes qui sont battues elles ne veulent pas mais elles ne peuvent pas quitter leur mari parce qu'il faut absolument en tant que par rapport à la culpabilité d'être en expiation et d'être frappé alors que normalement si une femme n'a pas de culpabilité la première fois qu'on lui donne une gifle elle fout le camp si vous restez c'est que voilà c'est l'identité victimaire voilà vous avez besoin d'expier vous avez pour vous faire pardonner mais plus on vous fait mal après plus évidemment embrase votre culpabilité de la victime innocente comprenez-vous oui merci infiniment pour cette explication très riche merci à vous alors s'il n'y a pas d'autres questions y'a-t-il des questions une dernière question à 5 euros allez je me lance 5 euros 5 euros 5 euros symbolique merci beaucoup pour tout ce que vous proposez j'ai lu pas mal de vos livres il y a quelques années qui m'ont beaucoup aidé merci pour tout ça je suis en train d'écrire enfin j'essaye d'écrire un mémoire sur la thérapie de groupe et je pars un peu de cette carence matricielle qui m'a beaucoup parlé à l'époque moi dans ma thérapie à l'époque et du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport au groupe comment on se positionne en thérapie de groupe comment le groupe fait thérapie est-ce que on se trouve finalement dans quelque chose de l'ordre de de l'illusion de retrouver la mère en groupe ou pas voilà je voulais savoir un peu ce que ce que vous en pensiez en tout cas cette 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 caractéristique que vous vous énoncez n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas absente il y a il y a ça il y a ça effectivement parce que le groupe matriciel oui le groupe est aussi voilà on a besoin de se sentir vous voyez le besoin de il y a tellement de gens c'est absolument hallucinant qui veulent être normal normal c'est vraiment la normalité c'est une pathologie extraordinaire parce que la normalité c'est vraiment il faut être parce qu'en fait la chose à cultiver c'est dans notre esprit pour devenir soi c'est la folie et l'irrévérence enfin pas la folie en tant que psychose mais vraiment la singularité être différent être distinct être alors cette histoire d'être normal et tout ça d'être intégré en fait c'est le si vous voulez c'est le symptôme majeur de la carence matricielle les besoins de se faire d'être accepté d'être compris d'être compris comme quand on dit le service est compris vous voyez d'être compris dedans donc oui effectivement ça peut il peut y avoir une demande de voilà mais en même temps un intérêt que ça peut avoir dans le groupe c'est le miroir le groupe ça peut être un miroir c'est à dire peut-être qu'en s'écoutant enfin en s'exposant peut-être qu'en se parlant aux autres c'est un peu une manière d'entendre quelque chose de soi-même c'est très intéressant parce que moi je fais des séminaires j'anime des séminaires quelques fois et quand quelqu'un parle de la commence à parler prend la parole pour parler de lui souvent dans l'émotion il expose vraiment son enfant intérieur vous voyez donc dans toute sa détresse dans tous ses manques etc dans tous ses besoins dans toute son ambivalence et tout ça et quand quelqu'un d'autre parle alors lui aussi de son enfant intérieur l'autre il prend du coup une place d'adulte et de thérapeute et il explique à l'autre voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il faut faire etc non mais je pense que alors moi j'animais des groupes de parents psychotiques là pendant plusieurs années si vous voulez effectivement c'était très intéressant parce que ça permettait aux parents de voir qu'ils n'étaient pas le seul dans cette détresse il y avait une espèce de partage et de solidarité entre eux et ça les encourageait à s'ouvrir à parler de leur enfant psychotique ce qui était vraiment une blessure narcissique terrible et une honte absolument insupportable pour eux alors dans les sociétés dans quelques sociétés primitives si vous voulez quand les gens rêvent le matin ils racontent à tout le village donc c'est effectivement donc l'histoire de effectivement faire partie du groupe voilà c'est une de nos dimensions aussi parce que voilà ça permet de partager ça permet un regard ça permet peut-être de se voir soi de s'écouter soi ça permet un écho voilà une espèce d'écho et peut-être que ça permet le fait que les autres soient tolérants avec nous dans l'histoire du désir mimétique moi j'en ai pas parlé peut-être que ça nous encourage à une certaine tolérance par rapport à nous-mêmes et je terminerai en disant peut-être que parce que tout ce qu'on a en nous ça ressemble à des mauvaises tés intérieures vous voyez on les refoule et tout ça alors donc du coup notre intériorité devient comme une espèce de poubelle persécutrice et quelquefois le travail avec le groupe permet si vous voulez d'arriver à une certaine acceptation j'appelle ça l'acceptation de l'inacceptable parce qu'en tout cas le mérite que nous avons c'est pas d'accepter que je suis jeune beau en bonne santé riche en pleine capacité de tout ce que vous voulez ce n'est aucun mérite le mérite qu'on a c'est d'accepter l'inacceptable parce que vous ne pouvez pas accepter que vous êtes que vous avez enfin je ne sais pas ceci le mérite et le travail qu'on doit faire ce n'est pas d'ailleurs l'acceptation de ce qu'on a on l'ignore on l'oublie on oublie qu'on est riche qu'on est jeune qu'on est en bonne santé etc on pense toujours aux autres quand ça manque donc le véritable travail le projet de toute psychothérapie c'est l'acceptation de ce que nous supposons d'être inacceptable c'est le seul mérite qu'on a et c'est vraiment le seul chemin fécond pour se reconstruire c'est l'acceptation de l'inacceptable l'acceptation du mauvais il n'y a rien de meilleur dans la vie que le mauvais il n'y a rien de plus lumineux que l'obscurité d'aller là-dedans il n'y a rien de plus libérateur que la prison parce que c'est à chaque fois qu'on fuit c'est la fuite en fait qui nous rend qui nous séquestre qui nous rend qui nous rend l'esclave mais ça la pensée occidentale actuelle qui est dans une quête de liberté de jouissance ce qu'on veut faire tout ce qu'on veut n'est pas audible c'est un discours qui n'est pas audible pour normalement pour aujourd'hui c'est pas audible on veut la croissance la sexualité on idéalise trop l'amour par exemple l'amour on idéalise trop par exemple la forme la plus infantile de l'amour vous savez c'est quoi qui est encensée dans tout c'est la passion en fait la passion amoureuse c'est vraiment le degré suprême de l'infantilisme du besoin infantile parce que sans ça vous n'êtes pas or l'essentiel c'est qu'on soit sans le manque c'est fondateur en hébreu par exemple je se dit quoi je se dit ani a n i et quand vous inversez ani vous mettez aïn ça veut dire le néant le je est basé sur le néant donc vous ne pouvez pas être si vous voulez par exemple le sacrifice d'Isaac pourquoi il est devenu vivant parce qu'il est parce qu'il a accepté la mort c'est l'acceptation de la mort si vous voulez de notre finitude de notre statut de mortel c'est toujours l'acceptation l'intégration voyez qui nous qui nous qui nous donne de l'énergie parce que quand vous luttez voyez vous donnez un coup de poing comme ça contre votre symptôme et bien vous vous fatiguez vous dépensez de l'énergie mais cette énergie elle est immédiatement rattrapée par le symptôme qui grossit vous affaiblissez et grossissez donc plus vous luttez et plus vous enfoncez dans les sables mouvants c'est pour ça que quand j'avais je m'occupais des alcooliques la première chose que les alcooliques disaient ah je suis con je suis idiot je ne devrais pas boire je m'otais des trucs la première chose à leur faire comprendre c'est que en fait ils n'ont rien fait de mieux dans leur vie que de boire ils n'ont fait rien ils ont fait un acte salvateur pourquoi ? parce qu'entre la mort et l'alcool il fallait choisir donc ça les a sauvés et maintenant ils peuvent peut-être à comprendre que ça a assuré leur survie mais maintenant ça ne les aide plus à vivre et pour vivre il faut accepter la souffrance donc quand on ne boit pas on va souffrir le martyr mais il faut passer par là parce que c'est une souffrance heureuse qui va les faire grandir c'est-à-dire les faire renoncer à la maman parce qu'en fait l'alcool c'est parce qu'on biberonne vous voyez l'expression populaire donc être un peu un adulte qui ne prend pas une maman mais qui prend un mari ou qui prend une femme mais qui ne biberonne pas donc la seule chose qu'ils ont fait de l'alcooliste c'est très bien ils ont bien fait il faut les féliciter il faut qu'ils se félicitent parce que sinon si vous dites j'ai été un idiot de faire ça donc vous culpabilisez plus vous culpabilisez plus il faut boire donc c'est le cercle vicieux m'entendez-vous tout à fait merci beaucoup moi j'ai une question est-ce que la dernière est-ce que vous avez trouvé le bonheur est-ce que vous y travaillez toujours ou si ma question n'est pas trop trop intrusive bien sûr le bonheur dans le sens de réalité dans le sens de la complétude dans le sens de rondeur pleine dans le sens que TVB tout va bien tout va tout en bien non je suis non j'ai des moments de joie j'ai des moments de satisfaction j'ai des moments oui c'est des moments j'ai des moments de souffrance pour moi pour ce qui se passe pour mes proches pour Ukraine enfin pour pour les gens qui vont manquer de blé je sais pas moi pour les gens qui sont pour rien qui vont s'appauvrir en France non je suis dans une espèce d'arc-en-ciel oui alors ça me permet enfin voilà je vais parler de moi ça me permet aussi de dire si vous voulez par rapport à la mythologie les troubles bipolaires par exemple c'est une adhération c'est un truc pour faire consommer des médicaments parce que nous sommes bipolaires enfin nous sommes voilà l'identité plurielle il y a des moments où nous sommes bien des moments où nous ne sommes pas bien sans même ce qui est une des raisons objectifs et valables et bon non voilà donc voilà donc il y a des jours où il pleut il y a des jours où il fait beau il y a des jours enfin voilà c'est des états des états divers mais à chaque fois voilà il faut rester solide et c'est pas voilà il faut avoir une espèce de socle une espèce de colonne vertébrale qui bouge mais qui ne s'effondre pas et qui laisse la vie passer à travers elle avec elle non donc effectivement ce bonheur c'est un truc commercial c'est un truc manipulateur par rapport à ça non parce qu'il faut voilà parce que petit à petit il faut essayer de se distinguer de sortir de l'Éden et même si vous voulez l'Éden par exemple c'était quelque chose de voulu par le transcendant parce que pourquoi il a dit à Adam et Ève toucher tous les fruits du jardin sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'il ne l'avait pas dit il ne le saurait pas il ne savait pas vous voyez donc il a donné l'adresse le code postal et pourquoi il n'a pas mis un gendarme pour qu'il ne vienne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pourquoi il a créé le serpent pourquoi il n'a pas donc Dieu voulait qu'on soit dans la transgression pour naître vous voyez donc dans la souffrance et dans des choses qui ne vont pas dans l'acceptation de l'inacceptable vous me suivez non ? voilà donc non il faut je pense que je suis un peu arrivé et puis Bouddha disait qu'on ne devient pas soi comme ça en un clin d'œil ça c'est la foncée magique il faut peut-être toute la vie ou même beaucoup de générations pour parvenir à être soi l'essentiel d'ailleurs ça n'est pas le but même pour les patients l'essentiel ce n'est pas la guérison l'essentiel ce n'est pas la destination l'essentiel c'est le cheminement il faut être sur le chemin voilà alors c'est pour ça que dans l'Ancien Testament les Juifs ils sortent de l'Égypte pour aller au Canaan qui était la porte à côté ça dure 40 ans l'essentiel c'est le cheminement ce n'est pas la destination l'essentiel c'est de marcher toujours marcher et toujours marcher et voilà le but final c'est c'est être en route c'est être en évolution et en devenir soi permanent et donc c'est pas et d'ailleurs c'est intéressant parce que les patients quand ils viennent ils disent j'en ai pour combien de temps alors des fois quand je leur dis vous en aurez pour toute votre vie ça les déstabilise merci pour votre attention alors je vais terminer Moussa alors merci pour ce moment de bonheur partagé alors la souffrance c'est un bien en fait qui est là pour nous permettre de nous autoriser à exister sur le chemin de nos désirs en étant responsable et non coupable de notre existence la lumière n'étant visible que grâce à l'obscurité nous avons besoin du contraire de nous-mêmes pour trouver notre chemin en nous acceptant tout simplement vivant et imparfait je pense que ça résume un petit peu vraiment l'imperfection parce que c'est pour ça je dis à mes patients quelques fois que quand ils sont dans la perfection ça les aide énormément d'entendre ça qu'ils considèrent que ça n'est pas une vertu mais que c'est un symptôme c'est à dire que quand ils sont dans la perfection qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la perfection parce qu'ils ne vont pas bien voilà tout à fait et quand on va bien on va mieux on laisse brûler la tarte dans le four tout à fait et on oublie de remplir le fusil d'air et quand on ne va pas bien on va mettre des petites pépites de chocolat dessus et on va faire attention et la tarte sera meilleure et quand on va bien on est dans la perfection la maison est tellement propre qu'on n'ose même pas aller aux toilettes voilà on regarde la poussière tomber en un air désespéré tout à fait merci pour ce magnifique échange merci à tous d'avoir participé Titouan nous nous verrons pour parler justement de votre grand-père et pour parler justement de ses derniers écrits avant son décès qui sont vraiment une richesse incroyable donc nous mettrons ça en place avec votre accord nous en avons parlé au téléphone donc merci Moussa je ne dis pas à une prochaine fois mais je l'espère je l'espère voilà vous étiez avec l'association des petits canalistes modernes et Moussa Nabati bonne soirée merci beaucoup bonne soirée au revoir au revoir merci au revoir merci merci